Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Nous allons parler de tricot, de couture, de lecture et d'activité enfant. Voilà, on continue avec ce format qui sera le format de mes épisodes de podcast. C'est-à-dire qu'on parle d'un projet tricot fini, d'un encours, ou pas, enfin on va voir pour cet épisode, d'un projet fini couture ou alors d'un ensemble de projets autour d'un point commun, un livre terminé et puis une activité enfant. Donc dans cet épisode, je vous parlerai justement d'un projet terminé en tricot, mais je ne vous parlerai pas d'encours parce que comme l'épisode précédent, je suis un peu dans une période de transition. au nez du tricot. Dans la partie couture, je vous parle d'un projet couture terminé. C'est possible que ce soit le même projet que celui que je porte, mais dans un tissu différent. On se demande ce que ça peut être. Dans la partie lecture, je vais vous parler alors ce coup-ci de deux livres, mais autour d'un point commun, autour d'Agatha Rézin, les deux derniers Agatha Rézin. Et puis activité enfant, je laisse la partie activité enfant à ma dernière. Voilà, on est parti. Alors, je porte une impatiente, encore une de MLM Patron. Le printemps, pour moi, elle est l'occasion de ressortir mes impatientes que j'aime beaucoup. Donc c'est toujours une blouse avec des fronces, etc. Elle est très bien pour cacher les petits bourrelets au niveau du ventre. Je l'aime beaucoup porter dans un pantalon. Voilà, donc manche longue ou manche courte. Quand je la fais à manche courte, j'aime bien, parce que les manches courtes sont un petit peu longues. C'est un concept. Enfin, les manches courtes doivent arriver peut-être un peu là. Donc moi, ça me permet de ne pas mettre en évidence, enfin de cacher ce que je veux cacher de mon bras, en fait. Voilà. Elles sont peut-être un petit peu larges, les manches. Voilà, mais ça rentre très bien dans un gilet. Voilà. Et puis au niveau du tissu, c'est un jersey vraiment fluide de chez, je crois que c'était les tissus myrtilles. Voilà, donc vraiment fluide, ce qui permet d'avoir des belles fronces et un beau tombé. Voilà. Du coup, on passe à la partie tricot. Alors, partie tricot, c'est comme l'épisode précédent. C'est-à-dire que je suis dans une sorte de transition tricot. Donc, je termine des projets qui étaient les en cours d'il n'y a pas très longtemps. Et puis, je commence des nouveaux projets, mais je les commence en les designant. Ce qui fait que je ne suis pas encore convaincue, ou que je ne suis pas encore arrivée à des étapes où je me dis, allez, c'est bon celui-là, ce design est validé. Et voilà, donc tant que ce n'est pas vraiment validé, tant que je me pose quelques questions, tant que je n'ai pas grand-chose à vous montrer, je le garde pour moi. Et puis après, je vous en parle. Mais bon, vous savez, moi, je n'ai pas trop... Je n'ai pas grand-chose... Enfin, quand ce sont mes designs, mes ladies, etc., je ne les garde pas pour moi très longtemps. Je vous en parle très très vite. Voilà, même s'il y a d'autres projets que je garde pour moi. Mais en tout cas, ceux-là, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai très vite. Et justement, je vais vous parler d'un lady qui est terminé, qui est le lady châtaignier. Donc, il est fini, mais il n'est pas bloqué, parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à bloquer un peu au dernier moment. Pour une histoire d'organisation, je ne rentrerai pas dans les détails, mais... Voilà. Donc, c'est un design que j'ai créé. C'est mon lady châtaignier, qui fait suite au lady agatha, qui est déjà sorti, au lady brioche, qui est actuellement en test et qui sortira début juin. Eh bien, là, nous sommes au lady C, qui est donc le lady châtaignier. C'est un châle que j'ai fait avec des échevaux de base flora de laine amourée, qui est la base yak, je crois que c'est mérino, yak et soie, dans le coloris Monsieur laine amourée. Je suis tombée amoureuse de ces échevaux au fil de la manche l'année dernière. Voilà. Ils m'ont totalement, totalement tapé dans l'œil. J'ai été obligée d'en prendre, d'en acheter avant de repartir du salon. Je n'avais pas le choix. J'en avais pris que deux, parce que j'avais, à cette période-là, c'est encore un petit peu le cas, enfin, quoi que je vide mon stage, mais en tout cas, à ce moment-là, mon stage était vraiment très bien rempli de groupe de trois échevaux, en fait. Donc, trois échevaux, pour moi, c'est un pull ou un gilet. Et du coup, je n'ai pas tant de châles unis que ça. Et quand j'en ai un, j'ai tendance à beaucoup le porter. J'en ai notamment un rouge que je porte beaucoup. C'est plus facile à associer. Et puis, voilà, il y a des fois, le matin, je vous avoue que je ne suis pas du style à passer trois heures en train de me dire, je vais choisir le châle qui va le mieux, et tout. J'en prends un et puis je pars. Donc, sauf en période de confinement, bien sûr, où je reste à la maison, ou en période de déconfinement, mes télétravails, où je reste à la maison. Mais voilà, j'ai quand même tendance à prendre très facilement les châles unis qui vont avec tout. Et donc, dans ce truc-là, c'est pour ça que je suis partie avec deux échevaux de ce monsieur l'enamouret. Donc, deux échevaux pour faire un châle. Et donc, il fallait bien faire le châle. Et puis, en fait, j'ai eu envie de le créer. Voilà. J'ai eu envie de le créer. Et je suis partie sur un motif de feuille pour plusieurs raisons. Je vous en avais déjà un petit peu parlé ici. Le motif de feuille, ça doit faire partie des premiers motifs de dentelle que j'ai dû faire. En tout cas, je trouve ça assez bluffant parce qu'on fait un motif de dentelle et en fait, derrière, la dentelle, elle a un sens. Elle représente quelque chose. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux utiliser pour vous montrer. Parce que du coup, c'est sympa de vous montrer non bloquée. Donc là, on devine un petit peu la feuille. Et voilà. Donc là, il y a une feuille, une feuille, une feuille, etc. Et puis, entre chaque feuille, là, une, deux, trois, eh bien, entre, on a des nopes. Voilà. On a des petites nopes. Vous voyez le relief. Voilà. Des petites nopes. Donc, j'ai tâtonné un petit peu avant de trouver comment faire mes nopes. Donc, je vous avais déjà dit. J'avais fait des petites nopes au début qui étaient trop petites pour ce que je voulais. Et donc, j'ai fait ensuite des nopes qui étaient de la bonne taille. Voilà. Donc, c'est des nopes qui sont très simples. On ne fait pas 50 000 aller-retour. C'est vraiment des petites nopes style... Enfin, c'est dur de trouver vraiment le nom parce que moi, j'aurais eu tendance à appeler ça pas des nopes mais du point pop-corn. Et en fin de compte, pour certains, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a vraiment un langage universel. Mais voilà. On est sur des... Vraiment des nopes très fines et qui dit très fins, dit faciles à faire. Ça tombe bien parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Donc, au niveau de la forme, on est sur une forme de châle triangulaire parce que moi, c'est pareil. Enfin, en fait, j'ai fait un châle qui sera le châle qui sera comme ça avec mes châles et tous les matins, je pourrais le prendre et en deux secondes, il sera mis. Voilà. Donc, je pourrais le prendre parce qu'il sera uni. Il ira avec tout et ensuite, il sera facile à porter parce que hop, la pointe, je la mets au milieu, je fais ça et hop, c'est parti. Voilà. J'aurais dû l'appeler le châle de grosse fainéante mais voilà, je sais qu'il sera simple à porter et à ceci. Donc, du coup, la forme, elle est comme ça. Surtout le long, on a cette dentelle. Donc là, encore une fois, pas bloquée. Donc, non seulement la dentelle, vous ne la voyez pas trop et puis, ça a tendance à se replier. Le châle n'étant pas bloqué de la même façon, il n'est pas très étiré. Il va être bien plus grand que ça. Donc, ce que je vous ai montré en le portant comme ça, en réalité, je vais avoir beaucoup plus pour pouvoir faire en plus un petit nœud quand même. Voilà. Donc, ça. Donc, du coup, pour le tricoter, ça se tricote assez facilement. Il est totalement compatible avec la lecture. Donc, du coup, on a toute cette partie mousse parce qu'en fait, il se commence comme ça. Donc, au début, on crée petit à petit. Donc, on commence par créer la petite feuille et puis, petit à petit, avec les augmentations, on arrive à faire le motif. Donc, ça, c'était vraiment important pour moi de commencer le motif le plus tôt possible et de ne pas avoir trop longtemps de jersey en verre parce que c'est quand même une pointe et je voulais m'appliquer sur la pointe. Voilà. J'aime pas quand il y a trop d'attente avant le motif. Visuellement, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, après, petit à petit, on arrive à de plus en plus de points mousses. Moi, je tricote en méthode continentale. Donc, le point mousse, ça ne me gêne pas du tout, du tout, du tout, du tout. Surtout quand j'ai des livres à côté. Donc, ça me permet de lire sans me poser de questions. En revanche, là, je m'arrêtais. Je ne lisais pas en même temps. Ce n'est pas un motif qu'on peut deviner. Il n'y a quand même pas beaucoup de mailles de motif. Donc, ça ne prend pas trop la tête non plus. Mais on ne peut pas vraiment le deviner. On ne peut pas l'anticiper. Voilà. Il y a quand même des choses. On sait qu'on se doute bien que quand on a fait la feuille, qu'on commence à la réduire petit à petit. On se doute bien. Enfin, avec le rang précédent, on peut voir si c'est cohérent ou pas, si on a fait une erreur. Voilà. Mais sinon, c'est quand même un peu difficile. Enfin, je n'ai pas essayé de la retenir. Et sur les rangs en verre, alors, on n'a pas de jeté sur les rangs en verre. Mais on a tout un jeu de mailles en verre, mailles en verre, mailles en droits, des mailles en verre torse aussi. Et du coup, de la même façon, je regardais les explications sur ça. Donc, voilà. Du coup, on continue. Alors, on se retrouve à la fin avec pas tant de mailles que ça. Voilà. On a 200 et quelques mailles. Ça ne va pas au-delà. Et puis, il a fallu faire une bordure. Et puis là, j'ai buggé. j'ai buggé, j'ai buggé pour la bordure parce que j'avais au début un truc en tête et puis je l'ai testé et puis ça m'a agacée parce que ce n'était pas comme je voulais. Le motif, il est quand même plutôt fin et puis je me retrouve avec une bordure grossière et ça ne me plaisait pas. Donc, du coup, j'ai passé du temps à réfléchir et tout ça. Et puis, j'ai fini par quelque chose qui n'est pas non plus exceptionnel et tout, mais bon, qui est plus cohérent en tout cas, c'est une fin qui est cohérente avec le motif. J'ai terminé par un rang de nop et puis un rabattage en picot. Voilà, donc un rang de nop qui sont à peu près espacés, enfin qui sont plus ou moins espacés, enfin ils ne sont pas trop rapprochés mais voilà. Et puis, par des picots, donc de la même façon vous n'êtes toujours pas bloqués, mais voilà, les picots vont venir, viennent en fait à peu près au-dessus de la nop. Voilà. Et donc, je voulais quand même soigner cette bordure parce que le châle on va le porter comme ça, donc on s'est amusé à faire notre jolie bordure et tout d'un côté et puis de l'autre, je voulais quand même quelque chose quoi, je voulais, enfin j'aurais pu ne rien faire aussi mais bon, je voulais quand même, enfin le châle, bien sûr il a cette originalité de ce côté mais bon, de l'autre côté, l'autre côté existe quand même donc je ne voulais pas trop me planter quoi. Voilà. Donc du coup, la fin est comme ça. Voilà. Donc au moment où j'enregistre, je n'ai pas, il n'est pas encore en test, c'est possible qu'au moment où il sera en ligne en fait, il y aura un test, je ne sais pas comment ça va se passer exactement au niveau du test, si je vais faire un appel au test ou pas, sachant que j'ai eu pas mal de, j'ai déjà eu pas mal de personnes qui m'en ont parlé, donc voilà. Donc après, pareil, la sortie au moment où j'enregistre, en fait, je n'en sais rien encore mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que forcément, ce sera après la sortie du Lady Brioche qui est début juin. Voilà. On passe maintenant à la partie couture. Alors, en couture, je vais vous parler d'un patron qui est l'impatiente de M.L.M. Patron. Voilà. Même chose que ce que je porte mais dans des tissus différents, matières différentes, ce qui fait que moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir le même patron. Voilà. Donc là, ici, je vous l'avais dit, c'est en jersey avec une bande jersey, etc. Un jersey plutôt fluide. Là, c'est une impatiente que j'ai faite en viscose. C'est une viscose que j'avais achetée au stand atelier de la création au salon Création et Savoir-faire, le dernier, celui de fin 2019. Voilà. Qui m'attendait sagement et donc je suis très contente de l'avoir cousue. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais vraiment à fond dans la surjuteuse. Donc, ressortir de la surjuteuse pour ne prendre que la machine à coudre, ça fait bizarre mais ça se fait très bien. Donc, ce tissu, j'ai vraiment craqué dessus. Et, alors, on est encore sur des fleurs, etc. Et je suis très, très fleur dans mes tissus. Mais je trouve que le motif change vraiment. Et puis, voilà, le fond, il est un peu turquoise. Enfin, c'est un peu bleu turquoise. Enfin, un turquoise qui tire plus vers le bleu que vers le vert. et ça me change aussi au niveau des couleurs. Et puis après, pour l'associer, j'ai un gilet rouge. Donc, ça ira très bien. Voilà. Donc, vraiment très, très chouette. Et puis, il y a même des petits motifs oranges là que j'ai essayé justement de, j'ai essayé de placer mon tissu pour pouvoir, pour qu'on puisse les voir un petit peu parce que je trouve que ça donne un autre ton, en fait, à l'imprimer. mais aujourd'hui aussi qu'on voit cette très grosse fleur qui est très, très jolie. Donc, voilà, viscose, viscose donc très, très fluide. Donc là, j'ai fait une version, une version B au niveau de l'encolure pour la patiente. La version A est plus près du cou. Donc, il y a des parementures pour, il y a des parementures. Voilà. Et puis, donc, j'ai thermocollé les parementures parce que mon tissu est en trèfle fluide et fin. Voilà, je préférais faire ça comme ça. Donc, pour les parementures, je les ai, donc, je les ai entoilées. Oui, j'ai dit thermocollé mais en fait, entoilées, je confonds toujours les mots. Je les ai surpiquées. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai cousu ma parementure. J'ai coupé à ras la marge de couture. Enfin, à ras, j'ai laissé 2 mm de la marge de couture. Comme ça, quand je retourne, il n'y a pas trop de matière. J'ai surpiqué ma parementure et en plus, j'ai fait quelques points à la main dans la couture d'épaule pour que ma parementure reste en place. Voilà. Je pense qu'avec tout ça, il n'y a pas de souci. Je n'aurai pas de risque de parementure qui ressort parce que ça m'est déjà arrivé et c'est très désagréable. Voilà. Donc, du coup, à chaque fois, les parementures, je les surjette sur le bout. Comme c'est une matière non extensible et que je ne suis plus habituée, eh bien, j'ai pu faire des ourlets juste avec une seule piqûre et je n'ai pas été obligée de faire un ourlet et des vies doubles. On s'habitue vite à ne coudre que du jersey. Voilà. Pour rien de particulier à dire, le tissu est doux. Il est doux. Il est très, très agréable. Il est très agréable. Alors, je vous avoue que c'est la première que j'ai refaite dans une série, en fait, parce que depuis que je l'ai cousue, j'en ai cousue quatre autres. Alors, pas identique, mais voilà, j'en ai cousue quatre autres et du coup, je m'étais dit c'est bon, l'impatiente, je l'ai fait tellement de fois que je m'en souviens très bien et en fait, je me suis plantée au début. Je me suis plantée, j'ai mal cousu mon truc, je me suis, enfin, je me suis plantée, je me suis plantée. Donc, il a fallu que je découse et le souci, c'est que c'est une viscose qui est assez fine, etc. Et j'ai tiré quelques fils. Alors, je ne sais pas si on va voir, je le retrouve. Là, on voit un petit peu, j'ai tiré un fil. Alors, en fait, en réalité, ça se voyait beaucoup plus mais il y a une partie, ce qui se voyait le plus, en fait, c'est une partie qui était dans, qui a été prise, en fait, dans la couture du col qui a été rabattue. Mais voilà, comme je me suis plantée, j'ai déposu et puis ça a tiré quelques fils. Donc, c'est vrai qu'avec la viscose, comme ça, les tissus fluides, il faut toujours faire très attention. J'ai des aiguilles, du coup, très fines pour ça mais quand on se plante et qu'on doit découdre, il faut faire gaffe. Voilà, voilà. Donc, je suis très contente de ma nouvelle impatiente, toute fluide, toute douce, au pleur, très agréable. Voilà, on passe maintenant à la partie lecture. Alors, partie lecture, donc, comme je vous disais, je vais vous parler des deux derniers Agatha Raisin. Donc, les deux derniers que j'avais achetés peu de temps avant le début du confinement, là, j'avais été à la FNAC avec les enfants, on avait acheté pas mal de livres à ce moment-là parce qu'on n'avait pas de salon du livre, du coup, il avait été annulé et puis, on sentait que ça commençait c'était le mercredi juste avant, une semaine avant que les écoles, qu'il y ait eu l'annonce des écoles fermées et puis voilà, je crois qu'en Italie, c'était déjà, il y avait déjà des choses qui se passaient pas bien, enfin bon, bref. Donc, j'avais fait le plein de livres et j'ai bien fait, je suis très contente d'avoir fait le plein de livres pendant la période du confinement, ça a été difficile de trouver des livres, donc à la limite, moi, j'avais quand même pas mal de stocks mais pour les enfants, ça a été plus difficile, ouais, en fait, ça a été plus difficile, alors mon fils se retrouvait à lire des livres, mon fils est en CP, ma grande en CE2, donc mon fils a trouvé des livres que ma grande avait déjà, donc toute la collection de la cabane magique, donc il est encore dedans, donc voilà, il n'y avait pas trop de soucis, mais ma grande qui avait quand même du stock au niveau des livres, elle n'a plus eu de stock, donc au début, on a réussi à en commander puis après, on a vite été coincé, donc voilà, ça a été dur à ce niveau-là, au niveau des livres pour ma grande. Donc, les Agatha Ressin, donc je les ai lus tous les deux il n'y a pas très longtemps, donc ça, c'est le numéro 20 et celui-là, c'est le numéro 21, la couverture d'ailleurs a beaucoup fait rigoler mon fils, voilà, alors, au niveau des histoires, c'est des histoires qui se suivent, donc je n'aime pas trop vous raconter ce qui se passe parce que du coup, ça concerne des personnages et vous allez comprendre des choses avant, enfin bref, je vais vous dévoiler des choses, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, c'est toujours un plaisir de lire les Agatha Ressin, c'est des lectures pas prises de tête, donc quand je tricote et que j'ai le Covid-19, et bien lire ça en même temps, c'est possible, je ne suis pas obligée d'être en méga forme ou d'avoir un cerveau très performant pour pouvoir me plonger dans ces lectures et c'est parfait, ça fait du bien, moi, c'est ce que je recherche aussi dans la lecture, c'est vraiment de la détente et du coup, donc avec ces livres-là, c'est possible, donc aujourd'hui, les histoires se suivent, je trouve à chaque fois qu'elle se renouvelle en fait, enfin dans toute la série Agatha Ressin, je pense qu'il n'y en a que un que je n'ai pas trop aimé, c'est un moment où Agatha part en voyage avec quelqu'un, je ne sais plus si c'est en voyage de nos, enfin bref, bon, donc voilà, il n'y en a que un que je n'ai pas trop aimé, là je trouve qu'elle se renouvelle vraiment, il y a des nouveaux personnages qui étaient déjà arrivés avant ces tomes-là, je crois que les nouveaux personnages ont dû arriver au tome 18, mais voilà, donc il y a des choses qui se passent et puis une fois qu'on finit le 20, enfin on a envie de lire vite le 21, une fois qu'on a fini le 21, on a vite envie de lire le 22, mais il n'est pas là le 22, donc ce n'est pas possible, enfin voilà, je vous conseille toujours autant cette série, je ne connais pas beaucoup de personnes qui m'ont dit que je n'accroche pas du tout, donc il y en a certainement qui n'accrochent pas, mais voilà, donc voilà, et c'est chez Alvin Michel, France Loisirs en vend aussi, mais je crois qu'ils ne sont pas aussi avancés au niveau des tomes, voilà, ils ont un peu de retard par rapport à la sortie chez Alvin Michel et de toute façon donc l'auteur est décédé il n'y a pas très longtemps, mais elle en a écrit vraiment beaucoup, donc c'est-à-dire que quand il y en a qui découvrent le tome 1 des Agatha Rézins, en fait c'est des histoires qui ont été écrites vraiment il y a plusieurs années quoi, je crois qu'il y en a même qui ont été écrites dans les années 80, donc ce n'est pas forcément tout récent. Voilà, voilà pour la partie lecture, on passe maintenant à la partie activité en fond. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer des dessins et ces dessins je les fais grâce aux vidéos YouTube. Pour commencer, je vais vous montrer donc les dessins, donc j'ai fait ces dessins-là, j'ai beaucoup aimé de les faire parce que ça m'a donné des idées. En fait, quand j'ai vu une pomme, j'ai repensé à quelqu'un qui m'avait appris, qui avait en vidéo, qui m'avait, qui apprenait à faire, enfin qui faisait des pommes. C'était Julie Ador sur les cours artesannes. Oui, et du coup, avec la pomme, j'avais déjà fait un président de pomme pour rigoler et du coup, là, ça m'a fait ça, ça m'a donné l'idée de faire ça. Donc, là, alors, ce tas de dessins, c'est moi qui ai fait mes propres dessins grâce à tous ces dessins-là. Avec un style, avec deux stylos spéciaux, j'ai repassé dessus et du coup, on a scanné et imprimé. Donc, ça a fait ça. Et comme à l'école, il faut apporter des activités, j'en apporte, donc j'apporte mes coloriages pour les colorier. J'en ai aussi mis dans le journal du confinement. Qui est fini, ma plan. Oui, qui est fini. Donc, voilà. J'ai essayé un peu de tout coller, enfin, de se rapprocher pour pas que j'en prenne une et qu'il n'y en ait qu'une seule parce que, à Zinon, ça va bien. De optimiser ton espace. Oui. Donc, voilà. Donc, du coup, tu as à la fois suivi des cours sur Artesane avec Julia D'Or, tu regardes aussi des vidéos, donc sur YouTube, on essaye de chercher des vidéos, des dessins kawaii faciles et donc, du coup, là, ça te donne des pas à pas, en fait. En fait, la personne fait des dessins très lentement et puis, tu peux les reproduire donc, c'est comme ça que tu fais tes dessins. Oui, et donc, en fait, il y a le dauphin, donc un qui est très grand, normalement, voilà. Ce dauphin-là, au début, je savais pas de faire des dauphins donc, quand j'ai vu le dauphin, je me suis dit allez, je vais essayer donc, j'ai mis la vidéo et puis, bah, j'étais contente d'avoir réussi parce que, enfin, c'était la première fois d'habitude je prends des livres et j'essaye de les refaire pareil alors que là, j'avais la vidéo et parfois, je mets pas la vidéo. Enfin, j'essaye de... Oui, juste avec la miniature, tu essayes de reproduire. Oui, je trouve que, bah, c'est quand même bien d'avoir ça parce que, au début, les écureuils, je savais pas trop faire et tout. Enfin, il y avait des choses, il y avait beaucoup de choses que j'avais pas faire. Par exemple, la fille, au début, j'avais peur de pas réussir parce que c'était tout petit. Oui. Donc, bah, j'ai fait 100 modèles. Enfin, j'ai commencé avec le modèle mais après, j'ai pas fait... j'ai fait 100 modèles. Tu veux dire, sans le pas à pas ? Oui, sans le pas. Tu regardais le modèle mais tu regardais pas le pas à pas. Oui, et à un moment, on a arrêté parce qu'il fallait faire d'autres choses et du coup, bah, je me suis bien souvenu et enfin, je me suis souvenu mais je pense pas que c'était vraiment ça et puis du coup, j'ai fait ça. tu l'as fait à ta sauce. Parfait. Mais en tout cas, du coup, ça t'occupe pas mal, ça te permet de faire pas mal de dessins et tout puis d'apprendre à dessiner. Tu voulais ajouter d'autres choses ? Oui, et il y a aussi, comme mon frère, comme Léopold, il avait pas... je lui ai proposé de lui faire des coloriages. Donc, en fait, il s'est lancé dedans, je lui ai pas fait. Et puis, en fait, il a très bien dessiné un ballon de fourre qui fait du feu. Oui, c'est vrai. C'était très bien dessiné. Parce que du coup, il regarde avec toi les vidéos. Oui, et enfin, je fais d'abord pour lui puis après pour moi. comme ça, il peut faire ça. Ok. Je vous dis à bientôt et au revoir. Ah yé, l'épisode est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ce format continue de vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou toutes les questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas à nous laisser, à m'agrander à moi des petits pouces vers le haut parce que ça nous fait super plaisir. Je vous souhaite plein de bon courage dans cette période et puis plein d'activités créatives pour vous occuper l'esprit et puis vous faire du bien. C'est l'essentiel et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada